Je vais réserver cette séance à la présentation du module qui concerne le comportement d'investissement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, la première chose, c'est de définir qu'est-ce que l'investissement. Donc, l'investissement, en fait, c'est le fait d'acheter des biens. Ces biens de production vont permettre d'accroître les capacités de production futures. C'est-à-dire, ce sont des décisions que nous allons prendre à l'instant T qui vont nous permettre par la suite d'augmenter les capacités productives à l'instant T plus 1, T plus 2 et ainsi de suite. Donc, l'investissement, en fait, c'est l'ensemble des biens de production qui sont acquises par l'entreprise au cours d'une période donnée pour permettre ultérieurement l'augmentation des capacités de production ou bien l'augmentation de la production des biens et services. Il faut distinguer, en fait, entre deux notions d'investissement, à savoir l'investissement brut et l'investissement net. On va voir maintenant qu'est-ce que la différence entre les deux. Donc, pour l'investissement brut, en fait, c'est ce qu'on appelle la formation brut de capital. Entre parenthèses, on note ça par FBC. C'est la formation brut de capital fixe plus la variation de stop. Donc, lorsqu'on va dire formation brut de capital fixe, ça veut dire l'augmentation de tout ce qui est capital fixe, qui n'est pas variable, c'est-à-dire l'achat de machines, l'achat d'équipements, l'achat d'un bien, par exemple, de production, l'achat de logements, l'achat d'usines ou bien de construction. Donc, tout ça a constitué la formation brut de capital fixe. La variation de stock, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une variation de ce que nous allons stocker, soit en termes de production, c'est-à-dire produits finis, soit en termes de produits semi-finis. Par exemple, si on a un processus de production, que la production se fait en étape, le fait de stocker un produit qui n'a pas été finalisé constitue un produit semi-fini. De même, on peut faire entrer dans cette logique de variation de stock, tout ce qui est matière première. Donc, la variation de stock va tenir compte de toutes ces variations, à savoir la variation de la production, la variation des produits semi-finis et la variation de matière première. Donc, la formation brut de capital, c'est en fait, c'est la somme entre ce que nous allons construire, ou bien ce que nous allons acquérir de capital fixe, plus la variation de ces différents stocks. Donc, on passe maintenant à l'investissement net. Donc, l'investissement net, c'est l'accroissement du stock de capital entre deux périodes. Donc, l'investissement net, c'est l'investissement brut moins l'amortissement. Ceci est déterminé à partir de la formule que nous avons matérialisée ici, investissement brut égale investissement net plus amortissement. Donc, si je fais la sous-sélection, je vais déduire que l'investissement net est égal à investissement brut plus, ou plutôt moins, amortissement. Donc, ça, c'est pour l'investissement net. L'investissement net, si je veux le calculer aussi en termes de variation de capital, ça serait égal à la variation de capital, c'est-à-dire delta K entre deux périodes. Si je suppose que j'ai la période T plus 1 et la période T, si je veux calculer l'investissement net entre ces deux périodes, c'est très simple. Je fais la variation delta K qui est égale à KT plus 1 moins KT, à savoir que KT plus 1, c'est le capital de la période T plus 1 et KT, c'est le capital de la période T. Donc, si je prends un exemple, si j'ai par exemple deux années, si je considère par exemple l'année T plus 1, donc T plus 1, par exemple, c'est l'année 2022. L'année T, c'est l'année 2021. Si, par exemple, pour l'année 2022, j'ai un investissement ou bien un capital 2022 qui est égal à 1 000 unités et pour l'année K 2021, j'ai un capital qui est égal à, par exemple, 700 unités. Donc, l'investissement net, il est égal à quoi ? C'est égal à la variation du capital entre ces deux périodes, c'est-à-dire capital de l'année 2022 moins capital de l'année 2021. Donc, j'aurai à ce moment-là 1 000 moins 700, ça fait 300 unités monétaires. Évidemment, cette définition est la plus simpliste que possible. Elle suppose qu'il n'y a pas de délai d'ajustement. Elle suppose que l'ajustement se fait d'une façon ponctuelle et ainsi de suite parce que lorsqu'on nous allons avancer au niveau de notre cours, c'est-à-dire au niveau de ce module-là, nous allons utiliser d'autres formules qui sont plus développées. Maintenant, nous allons parler des facteurs explicatifs de l'investissement. La décision d'investissement, ou bien l'acte d'investissement, est expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, le taux d'intérêt. Pourquoi l'investissement est expliqué en fonction du taux d'intérêt ? Parce que le taux d'intérêt constitue le rendement du capital. Et chaque chef d'entreprise ou bien chaque entreprise a tendance à choisir entre placer l'argent dans un compte d'épargne et être rémunéré à raison du taux d'intérêt ou bien faire un investissement. Donc, plus le taux d'intérêt est élevé, plus les entreprises ou bien ceux qui détiennent du capital ont tendance à placer le capital dans des comptes rémunérés. Et donc, du coup, ils auront tendance à réduire l'investissement. Donc, si le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue et vice-versa. Donc, le deuxième facteur, c'est le stock de capital existant. Évidemment, lorsqu'on a défini l'investissement net, on a dit que l'investissement est une différence entre le capital de l'année T plus 1 moins le capital de l'année T. Et si le capital de l'année T est faible ou bien est relativement faible par rapport à ce qu'on vise à atteindre à l'année T plus 1, donc du coup, la variation de capital serait importante et du coup, l'investissement aussi serait important. Donc, c'est pour cette raison qu'on va dire que le stock de capital existant ou bien le stock de capital initial est l'un des facteurs explicatifs de l'investissement. Deuxièmement, troisièmement, plutôt, le PIB ou bien le produit intérieur brut. À l'échelle nationale, le produit intérieur brut a des effets considérables sur l'investissement parce que c'est de la richesse. Plus on a de la richesse, plus la nation augmente ses revenus, plus elle aura tendance à consacrer une grande partie à l'investissement. La variation du PIB ou de la demande. Et là, en fait, étant donné qu'on a l'équation ou bien l'égalité ressources égale emploi, si on constate qu'il y a une variation de la demande, cette variation de la demande, si elle est permanente et elle est stable et elle est conteneuse, donc les entreprises vont être incitées à produire davantage l'investissement induit. Donc, et là, je parle évidemment de l'investissement induit. C'est l'idée de dire que si j'ai plus d'entreprises, si plutôt j'ai une augmentation contenue, donc cette augmentation contenue va entraîner un investissement induit, donc un investissement induit par la demande. La technologie et l'innovation. Donc, plus on a une technologie avancée, plus on avance technologiquement, plus on fait de l'innovation, plus on aura plus d'investissement. Donc, ceci est dû au fait que si, par exemple, je constate que utiliser un ordinateur est plus rentable, donc je vais acheter un ordinateur pour augmenter la rentabilité au niveau de l'entreprise. Un autre exemple, si on constate que, par exemple, des machines qui utilisent l'énergie solaire permettent de nous réduire les dépenses en termes de consommation énergétique, à ce moment-là, nous allons investir, donc l'innovation affecte positivement l'investissement. Les politiques économiques aussi, les politiques économiques, donc ça c'est au niveau de l'ordre macroéconomique, si l'État veut augmenter l'investissement, elle peut, par exemple, je vais dire par exemple, réduire le taux d'intérêt, et donc elle peut inciter les gens à investir. Donc là, c'est une politique économique qui va affecter l'investissement. Autre chose, par exemple, si je considère une combinaison, par exemple, entre la politique budgétaire et une politique monétaire, ça peut affecter aussi l'investissement pour augmenter, pour avoir plus d'investissement économique. Maintenant, nous allons parler de la décision d'investissement. Sachant qu'il faut savoir que la décision d'investissement, c'est un acte primordial et important dans la vie d'une autre entreprise, et la décision d'investissement va se faire selon plusieurs critères et selon plusieurs paramètres de décision. Dans notre cours, nous allons tenir compte de deux critères. Le premier critère, c'est la vanne, la valeur actuelle nette, ce qu'on appelle la vanne coramant. Donc, l'entreprise ou bien l'entrepreneur, lorsqu'il va prendre une décision d'investissement, il va procéder à une comparaison entre ce qu'il va investir à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant initial, et ce qu'il va lui rapporter un investissement durant la vie, la durée de vie d'un investissement. Par exemple, si je vais acheter une machine, la machine peut me coûter par exemple 100 000 dinars, ou bien 100 000 unités monétaires, donc ça c'est l'investissement. Cette machine va me rapporter par exemple, dans le futur, l'équivalent de 150 000 dinars. Donc, à premier vœu, on va dire que 150 000 dinars sont supérieurs à 100 000 dinars. Donc, l'idée, la décision pourrait être prise directement d'une façon arbitraire, en disant que, étant donné que cette machine va me rapporter 150 000 dinars, et qu'elle va me coûter 100 000 dinars, donc c'est rentable de l'acquérir. Donc, cette décision qui a été faite d'une façon arbitraire, ou bien qui n'a pas été réfléchie, ou bien qui n'a pas fait l'objet d'un calcul selon la vanne, peut nous induire en erreur. Parce que la comparaison entre deux valeurs, une valeur présente et une valeur future, ne peut pas se faire d'une façon simple. Il faut penser à deux choses. Premièrement, il faut passer par ce qu'on appelle une capitalisation, c'est-à-dire calculer, ou bien faire une comparaison, ou bien ramener une valeur présente dans le futur. C'est-à-dire, si je vais comparer entre 100 000 et 150 000, je dois passer dans le futur, c'est-à-dire je dois passer à la fin de la période, ou bien la fin de la vie de l'investissement, en faisant ce qu'on appelle une capitalisation. Le deuxième acte, c'est l'acte d'actualisation. C'est que je vais ramener toutes les sommes à la période initiale, ou bien à la période présente. Et donc, du coup, le fait de comparer 150 000 à la fin de la période et 100 000 au début de la période, n'a pas de sens. Il faut simplement, il faut peut-être ramener soit les 100 000 à la fin de la période, en faisant ce qu'on appelle une capitalisation, ou bien ramener les 150 000 au début de la période, pour faire ce qu'on appelle l'actualisation. Donc, ces deux phénomènes permettent, en quelque sorte, d'appliquer ce qu'on appelle la valeur de la vanne, ou bien le calcul de la vanne. On va prendre un exemple de la capitalisation. Donc, c'est l'opération qui va permettre de connaître la valeur future Vn, donc dans notre exemple, d'une somme initiale V0, placée pendant N période à un taux d'intérêt R. Je prends par exemple l'axe temps, je considère à l'instant T, j'ai la valeur V0, donc la valeur V0 d'un investissement ou bien d'une somme quelconque. Cette valeur, si je vais la ramener à l'instant T plus 1, donc à ce moment-là, cette valeur passe de V0 à V1, et cette V1 serait égale à V0 fois 1 plus R. Donc, l'idée est très simple. Si, par exemple, j'ai une somme d'argent qui est placée dans une banque, d'une année à une autre, je vais gagner en fait le principal plus les intérêts fois le principal, c'est-à-dire le principal, dans notre cas, c'est V0 plus le taux d'intérêt fois V0. Si je fais la somme, donc ou bien si je vais mettre V0 en facteur, j'aurai 1 plus R. Donc, ça, c'est pour dire que c'est le principe de la capitalisation. J'ai capitalisé une somme d'argent d'une période T0 vers une période T1. Lorsqu'on passe à T2, on aura à ce moment-là V2 qui est égal à V1 fois 1 plus R. Or, V1, ce n'est autre que V0 fois 1 plus R. Donc, du coup, je vais avoir V2 qui est égal à V0 fois 1 plus R au carré. Donc, vous constatez que lorsque j'ai ici la deuxième période, j'ai un taux d'intérêt qui est exposant 2. Si je passe par la suite à la n-ième période, au niveau de la n-ième période, j'aurai Vn qui est égal à Vn moins 1, c'est-à-dire la valeur à l'année n, ou bien à la période n, qui est égale à la valeur de l'année n, ou bien à la période n moins 1, fois 1 plus R. Ça me donne directement V0 fois 1 plus R à la puissance n. J'attire votre attention, ici j'ai n et là j'ai n. Donc, la capitalisation me permet de calculer une valeur, donc la valeur zéro, ou bien la valeur de la période zéro, multipliée par 1 plus R exposant n, qu'on c'est tout ce qu'on appelle une capitalisation. On va parler maintenant de l'actualisation, qui est l'opération inverse. Donc, c'est l'opération qui permet de connaître la valeur actuelle V0 d'une somme future Vn placée pendant une période à R0. Donc, notre axe de temps. Donc là, en fait, j'ai toutes les sommes qui ont été, qu'on vient juste de calculer, et on a donc ici la valeur Vn. Donc, la valeur Vn qui est à la période Tn, à cette période-là. Donc, l'idée, c'est de ramener la valeur Vn de l'année N jusqu'à la période V0, bien la période plutôt T0. Donc, pour ramener, je vais en fait utiliser cette formule. On sait que Vn est égal à quoi ? C'est égal à V0 sur 1 plus R à la puissance n. Notre objectif, c'est d'exprimer V0, déterminer la valeur V0 de Vn à l'instant T. Donc, à ce moment-là, c'est très simple. J'aurai à transformer, donc, Vn serait égal à Vn, plutôt V0 serait égal à Vn sur 1 plus R à la puissance n. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce qu'on appelle une actualisation. J'ai actualisé une valeur future à une période présente. Donc, ce principe-là est la base de la vanne, ou bien du calcul de la vanne. Donc, la vanne d'un projet, comment nous allons la calculer ? C'est, en fait, la vanne et l'abréviation, en fait, de la valeur actuelle nette. Donc là, V A constitue ce qu'on appelle la valeur actuelle, et N, c'est pour dire nette. C'est, en fait, c'est une comparaison entre la valeur actuelle de ce que va lui apporter son projet d'investissement, ou bien son investissement, évidemment, c'est par rapport à une entreprise. Donc là, c'est la valeur actuelle. Et la dépense d'investissement initiale, I 0. Donc, la soustraction, ou bien la différence entre les deux, représente ce qu'on appelle la vanne. Donc, la valeur actuelle, en fait, elle est égale à quoi ? Elle est égale à la somme des flux rapportés d'un projet, dévisé par 1 plus R exposant I. Donc, en fait, cette formule vient d'où ? Bien, comment on la détermine ? C'est très simple. On suppose qu'on a un projet qui va être daté dans le temps, par exemple, entre la période T N et la période T 0. Donc, à chaque période, je vais avoir une somme d'argent, un flux quelconque. Donc, ce flux, donc là, c'est le flux N, le flux N moins 1, jusqu'à, j'ai le flux 0. Donc, l'idée pour une entreprise, c'est de calculer la somme de ces tous, de ces flux-là. Donc, pour la... Si je commence par la valeur finale, donc la valeur finale, si je veux la ramener à la période 0, je vais calculer, je vais faire quoi ? Je vais faire F N sur 1 plus R à la puissance N. Pour la période, pour cette valeur-là, si je vais la ramener à la période 0, je vais avoir F N plus 1 sur 1 plus R à la puissance N plus 1. Donc, à chaque fois, je vais faire la somme entre les différents flux, donc F N plus, 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 jusqu'à ce que j'arrive à F 0, donc F 0 sur 1 plus R à la puissance 0. Donc, cette somme-là, ce VA, qu'est-ce qu'elle représente quoi ? Elle représente la somme de tous ces flux-là. Donc, c'est la somme de F N à la puissance N plus F N plus A à la puissance divisé par 1 plus R à la puissance N moins 1, jusqu'à F 0 sur 1 plus R à la puissance 0. Donc, ça représente, en termes de formule mathématique, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N de F I sur 1 plus R à la puissance I. Donc, l'entreprise va essayer de ramener tous les flux possibles qui sont générés par l'investissement à l'instant initial. Donc, une fois que c'est ramené, nous allons les comparer à la valeur de l'investissement, c'est-à-dire nous allons faire la soustraction pour déterminer par rapport à l'investissement. Donc, nous allons calculer la différence entre ce que nous ramène un projet et ce que va nous coûter un projet. Donc, l'idée est très simple. si le projet, ou bien si la vanne est supérieure à zéro, c'est-à-dire ce que va rapporter un projet est supérieur à ce qui va nous coûter, alors l'investissement est jugé rentable. Donc, l'entreprise peut faire le projet. Par contre, si la vanne est inférieure à zéro, donc ceci suppose que la valeur actualisée des flux futurs est inférieure à l'investissement effectué à l'instant T, donc l'investissement est jugé non rentable et il ne sera pas effectué. Par contre, si la vanne est égale à zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la somme des flux futurs actualisés à l'instant zéro est juste égale à l'investissement effectué à l'instant zéro. Donc, à ce moment-là, l'entreprise est indifférente entre investir ou bien ne pas investir, ou bien investir ou bien faire un placement financier. Donc, du coup, elle peut entamer ou non l'investissement en fonction de ses objectifs et en fonction de ses critères de décision. Nous allons passer maintenant à un autre critère de décision. On appelle ce critère-là le taux de rendement interne, que nous allons le noter par TRI. C'est ce qu'on appelle, ou bien c'est ce que l'a appelé par Keynes, ça a été appelé par Keynes par efficacité marginale de capital. Donc, ce taux de rendement interne, en fait, c'est le taux que nous allons noter par Roux. Donc, voilà, on le note par Roux. C'est un taux pour lequel la vanne est nulle. C'est-à-dire, c'est le taux d'intérêt pour lequel la valeur actuelle des flux dérovenus d'investissement est juste égale au coût d'investissement. En d'autres termes, c'est lorsque je vais calculer la vanne, donc notre vanne, qu'on vient juste de la calculer, elle est égale à la somme du y allant de 1 jusqu'à N de FI sur 1 plus Roux. Donc, si j'applique, ou bien si j'aurais un taux qui est égal à Roux, j'aurais une vanne qui est égale à 0. Donc, ça suppose quoi ? Ça suppose, si je prends un exemple, si notre taux de rendement interne est égal à 5%, j'aurais, si je calcule notre vanne à raison de 5%, j'aurais un investissement, moins l'investissement, j'aurais une vanne qui est égale à 0. Donc, la vanne, en fait, ou bien le théorie plutôt, c'est le taux d'intérêt qui annule la vanne. C'est le taux d'intérêt que nous allons utiliser qui annule la vanne. Donc, comment nous allons prendre une décision ? La décision va se faire entre la comparaison, en faisant une comparaison entre le taux d'intérêt affiché par le marché et le taux de rendement interne d'un projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais comparer ce que je vais recevoir comme ou bien ce que je vais subir comme taux de rendement, ou plutôt comme taux d'intérêt affiché par les banques, et que le taux d'intérêt, en le comparant, au taux de rendement interne de mon projet. Donc, ceci va se faire de la façon suivante. Donc, si RU est supérieur à R, à ce moment-là, nous allons dire que l'investissement est rentable et peut être réalisé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le taux d'intérêt affiché par la banque est inférieur, donc j'aurai un rendement important au niveau de l'investissement et donc le projet, ou bien le rendement du projet, est plus faible que le rendement du placement. L'investissement ne sera pas effectué lorsque le taux de rendement interne du projet est inférieur au taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que placer l'argent me rapporte plus que faire l'investissement. Si RU est juste égal au taux d'intérêt, à ce moment-là, l'entrepreneur est indifférent entre faire le projet ou bien ne pas faire le projet. Donc, ça, c'est pour la décision, ou bien le deuxième critère décision au niveau du taux de rendement interne. Au niveau de votre cours, vous avez certainement constaté qu'il y a des exercices qui traitent du taux de rendement interne et qui traitent aussi du critère de la VIN. Je répète qu'au niveau de cette décision, au niveau de cette partie-là, donc, si vous avez un taux de rendement interne qui est RU, qui est supérieur au taux d'intérêt, donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que notre investissement nous rapporte plus que le placement d'argent. Et donc, du coup, nous allons faire l'investissement. Par contre, si le taux d'intérêt est supérieur au rendement interne du projet, c'est que placer l'argent nous rapporte plus que faire l'investissement, donc, on ne va pas faire l'investissement. Troisième situation, si j'ai RU qui est égal à R, l'entrepreneur est indifférent entre faire l'investissement ou bien ne pas faire l'investissement. C'est comme ça qu'il faut faire le raisonnement. Donc, maintenant, nous allons parler de la demande d'investissement néoclassique. Au niveau de cette présentation, je vais traiter que la demande d'investissement néoclassique et au niveau d'une autre présentation, je traiterai la demande d'investissement chez Keynes. Pour les néoclassiques, le niveau d'investissement est déterminé lorsqu'on détermine le stock de capital optimal. c'est-à-dire pour les néoclassiques, le stock de capital ou bien l'investissement est déterminé par soustraction entre le capital optimal de l'instant T et le capital de l'instant T moins 1. Donc, à ce moment-là, je vais déterminer ce qu'on appelle l'investissement. Le stock de capital optimal est déterminé en fonction de ce qu'on appelle le coût d'usage de capital. Qu'est-ce que ça veut dire, le coût d'usage de capital ? Le coût d'usage de capital, comme son nom l'indique, c'est le coût que nous allons subir lorsque nous allons utiliser une unité de capital pour une période donnée. Par exemple, si je vais utiliser une voiture que je vais louer, le coût d'usage de la voiture représente le loyer de l'utilisation de cette voiture-là. Donc là, c'est le coût d'usage. D'une façon générale, le coût d'usage de capital, c'est tout frais que nous allons subir lorsque nous allons utiliser une unité de capital. C'est par définition le prix des services rendus par une unité de capital pour une période donnée. C'est parfois, on peut le définir comme étant un loyer implicite ou explicite de l'utilisation d'une unité de capital. Par exemple, lorsque je vais louer une voiture, ça c'est un loyer explicite. Mais lorsque je vais utiliser ma propre voiture, l'utilisation de ma propre voiture ne me permet pas de la louer. Donc là, en fait, le fait d'utiliser ma propre voiture représente un loyer implicite qui est égal à quoi ? Qui est égal à la perte du fait de ne pas avoir une somme d'argent de sa location. Donc là, en fait, la différence entre le loyer implicite et le loyer explicite, c'est que lorsque je vais utiliser mes propres facteurs de production, il s'agit de tout ce qui est implicite. Lorsque je vais utiliser les facteurs de production des autres entreprises ou bien d'autres personnes, là, il s'agit d'une location explicite. On va supposer, par exemple, pour calculer le coût d'usage de capital, que j'ai une unité de capital dont le prix d'achat est égal à P, K, T. Donc c'est le prix. P, c'est pour dire prix. K, c'est pour dire prix du capital, et T, pour dire l'instant T. L'entreprise a le choix entre deux alternatives, soit louer ou vendre son unité de capital ou bien continuer à l'utiliser. À ce moment-là, le fait de conserver une unité de capital chez une entreprise va lui faire subir plusieurs coûts. La première chose, l'entreprise perd les intérêts. Quels sont ces intérêts-là ? C'est lorsque je vais utiliser une unité de capital, c'est-à-dire lorsque je vais utiliser cette unité de capital, je vais subir un prix qui est égal à P, K, T. Ce prix, ou bien ce montant-là, ne va pas être placé. Donc l'entreprise va perdre le placement, ou bien les rendements du placement qui sont dus à le fait de renoncer à cette somme d'argent, ou bien à ce placement-là. Donc elle va subir une perte qui est égale au taux d'intérêt multiplié par le prix d'une unité de capital. Si j'ai deux unités de capital, ce prix-là devient deux fois R, T, P, K, T. Si j'ai N, j'aurai donc N fois R, T, P, K, T. Et ainsi de suite. Donc ce raisonnement-là va être fait pour une unité de capital. Deuxième coût supporté par l'entreprise, c'est que l'entreprise, lorsqu'elle va utiliser une unité de capital, elle va subir une dépréciation du capital, elle va subir l'amortissement. Et le taux d'amortissement serait égal à delta fois P, K, T. Delta, c'est le taux d'amortissement, et P, K, T, l'unité de capital. Si j'ai deux unités de capital, j'aurai deux delta P, K, T. Si j'ai N, j'aurai N delta P, K, T. Donc toujours, on raisonne par rapport à une seule unité de capital. Pendant la période de détention de capital, cette unité de capital, ou bien le prix d'achat d'une unité de capital peut varier. Il peut augmenter comme il peut diminuer. Donc il y a une variation de P, K, T. Cette variation peut être positive. Donc je peux avoir par exemple delta P, K, T supérieur à zéro. Lorsque j'ai par exemple P, K, T supérieur à P, K, T moins 1. Comme je peux trouver delta P, K, T inférieur à zéro. Donc j'aurai P, K, T inférieur à P, K, T moins 1. Donc cette variation de prix dépend en fait de l'inflation, ou bien dépend de la variation du prix d'une unité de capital entre deux périodes. Donc du coup, si je veux calculer le coût de l'usage de capital, donc C, T, on va augmenter le coût réel de capital grand C, T, j'aurai L fois P, K, T plus delta P, K, T, moins grand delta P, K, T. Donc là, on représente, donc ça c'est la perte en termes d'intérêt, la perte en termes de dépréciation, et la variation du prix du capital. Si on fait un petit peu d'aménagement, on aura donc C, T, qui est égal à R plus delta P, K, T, moins grand delta P, K, T. Donc ça c'est un coût d'usage. Si je passe à un coût d'usage réel, à ce moment-là, je vais diviser par P, K, T. Donc ce coût d'usage est nominal. Donc si je passe au coût d'usage réel, donc j'aurai petit c qui est égal à grand C, T sur P, K, T, égal à R, T plus delta, donc normalement on voit P, K, T, je divise par P, K, T, j'aurai 1, moins delta P, K, T sur P, K, T. Delta P, K, T sur P, K, T représente ce qu'on appelle le taux d'inflation entre deux périodes. Évidemment, on parle ici de l'inflation par rapport au prix du bien en question. Donc comment on détermine maintenant le stock de capital ? C'est très simple, à partir de la décision de l'entreprise. On sait que la décision de l'entreprise consiste à maximiser le profit. Donc l'entreprise va essayer de partir de la maximisation du profit sous la contrainte budgétaire ou bien plutôt sous la contrainte de production QT. Donc on aura le programme de maximisation qu'on a vu au niveau de notre cours de microéconomie. Donc maximiser P qui est égal à P fois Q. Donc là, en fait, P fois Q représente la recette totale de l'entreprise. C'est le prix multiplié par la quantité produite moins le taux de salaire nominal fois le nombre des unités du facteur travail moins le coût d'usage nominal du capital fois le nombre d'unité de capital sous contrainte d'une fonction de production Q qui est égale qui utilise du capital et qui utilise du travail. Cette maximisation va nous donner les conditions de premier ordre suivantes. Donc on va avoir la dérivée de profit par rapport à K qui est égale à 0, la dérivée de profit par rapport à L égale à 0 et évidemment notre contrainte Qt qui est égale à F2Kt Lt. La résolution de ce système qu'on a vu au niveau de notre cours de microéconomie représente ou bien nous permet de déterminer que la productivité marginale du capital est égale au coût d'usage réel du capital et la productivité marginale du travail égale au coût d'usage réel du travail. En faisant ou bien en utilisant ce système à première équation deuxième équation troisième équation nous pouvons déterminer à ce moment-là le coût d'usage ou bien nous pouvons déterminer à partir de ces trois équations donc la combinaison optimale K étoile et L étoile et donc du coup si on a K étoile et L étoile nous pouvons facilement déterminer donc l'investissement en faisant la soustraction entre le capital de l'année T plus 1 moins le capital de l'année T donc ça c'est pour la détermination de donc du coût d'usage de plutôt du capital optimal en se basant sur la théorie néo classique pour la détermination